Qu'est-ce que l'on ne dit jamais pour cette molécule ? Il y a deux choses qu'on ne dit jamais pour cette molécule. C'est que le premier brevet obtenu, ce n'est pas Monsanto qui l'a obtenu, c'est une autre compagnie américaine, Storffol Chemical, en 1964, pour une propriété que les agences de réglementation ignorent, totalement. Le glyphosate, c'est d'abord un chélateur de métaux, c'est-à-dire que c'est une substance chimique qui est capable de séquestrer les minéraux ou les métaux qui sont dans son environnement, de les fixer et de les rendre solubles dans l'eau. Donc ça va d'abord utiliser le glyphosate pour détartrer les chaudières et les colonisations d'eau, débarrasser de résidus de calcium, je ne sais pas quoi. Donc, chélateur de métaux, ça veut dire aussi que dans les sols ou dans les organismes des êtres vivants, ça joue le même rôle, donc ça séquestre les minéraux, par exemple, que nous avons dans notre intestin ou dans notre organisme, et ça les excrète. Voilà. Donc c'est très inquiétant, évidemment. Ça entraîne des déficiences en minéraux, des plantes, des animaux, des humains. Et puis la dernière chose, c'est que Monsanto a obtenu un brevet également totalement ignoré par les agences de réglementation en 2010, parce que le glyphosate est aussi un antibiotique très puissant. Donc, comme un antibiotique, il agit en détruisant les bonnes bactéries et puis celles qui survivent, ce sont les mauvaises. Et quand on sait que toute la population européenne et française ou américaine d'ailleurs est imprégnée de résidus de glyphosate, parce qu'il est vraiment partout, c'est particulièrement inquiétant, évidemment. Vous pensez qu'on va développer dans l'avenir de plus en plus de cancers liés au glyphosate ? Déjà, on sait que c'est un produit cancérigène, c'est aussi un perturbateur endocrinien, c'est un calateur de métaux, c'est un antibiotique. Donc, on peut soupçonner qu'une série de maladies qui sont en pleine expansion soient liées à cette molécule, qui est omniprésente. La Commission européenne a établi une liste de 378 aliments qui sont susceptibles d'avoir des résidus de glyphosate. Il y en a partout, vraiment. Donc, des études aux Etats-Unis soupçonnent un lien entre le développement de maladies liées à l'intestin, comme la maladie de Crohn, comme l'intestin poreux, et également l'autisme, où il y a aussi des problèmes intestinaux liés à l'autisme, on ne le dit pas. Donc, voilà. Alors, évidemment, tout ça est à vérifier, mais en face de tout ce corpus de preuves scientifiques, de tout ordre, le principe de précaution s'impose. Je ne comprends même pas qu'on tergiverse à ce point. C'est vrai que c'est un vrai paradoxe. D'un côté, on interdit les herbicides à base de glyphosate pour toutes les collectivités locales. On ne peut plus les utiliser dans les cours de récréation, etc., dans les rues. À partir de janvier 2019, les simples citoyens n'auront plus le droit de les utiliser non plus, n'est-ce pas ? Mais les agriculteurs, voilà, on les laisse contaminer. Donc, il y a effectivement un paradoxe, et je pense que derrière, c'est tout un lobbying, un lobbying qui a fait que la France, finalement, est revenue sur une décision qu'elle avait annoncée déjà l'année dernière. C'était Ségolène Royal qui avait dit qu'on s'oppose à la réhomologation de cet herbicide, point. Et là, il a fallu récemment que 300 agriculteurs qui sont des usagers de cet herbicide, des grands céréaliers de la Beauce, qui d'ailleurs, au passage, précisent que ce ne sont pas eux qui passent les produits, ils font passer les produits par des ouvriers agricoles, eh bien, montent aux Champs-Elysées pour que finalement, on dise « Ah ben non, on va donner trois ans supplémentaires à cet herbicide. » Donc voilà, c'est le travail du lobbying, à la fois de Monsanto, mais aussi de ses alliés, que sont des grands exploitants agricoles, en France, n'est-ce pas, qui disent qu'ils ne peuvent pas se passer de ce produit, ce qui est complètement faux, parce qu'on sait qu'il y a des alternatives. Je pense qu'il doit faire composer avec des intérêts divergents, voilà. Moi, j'espérais qu'il maintienne la position de Ségolène Royal, pour dire les choses clairement. Il faut absolument interdire cette molécule, j'en suis absolument convaincue, parce que ce n'est pas uniquement un problème agricole, c'est aussi un problème de santé publique. et avoir le courage de dire, voilà, on l'interdit. Et dans le même temps, eh bien, on lance une vraie politique agricole qui permette d'encourager tous les agriculteurs de France qui sont prêts à faire le pas et à changer de modèle agricole. Il y en a beaucoup qui sont prêts. Je rappelle que c'est comme la profession, on se suit de plus en France. Donc il y a un énorme malaise dans le monde agricole. Voilà. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas eu ce courage-là, voilà. En Guadeloupe, je vais du 3 au décembre, au 9, au 10, voilà. Et je fais une tournée, aussi bien projection de ce film, notamment. Je vais aussi le présenter dans les lycées agricoles. Je vais rencontrer des élus, voilà. Ils ont été sensibilisés par le dossier Claude Econ, vous pensez ? Je ne sais pas, en tout cas, ceux qui m'invitent, ce sont les amis du monde diplomatique. D'accord. Donc, votre seul contact pour l'instant avec notre mère, c'est la Guadeloupe. Voilà. Je souligne quand même que l'INRA, donner comme consigne à l'INRA de la Guadeloupe de ne pas me recevoir. Intéressant, non ? Oui.